Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les LPS qui sont exclusifs aux magasins Walmart. Donc c'est une chaîne de magasins qui est plutôt américaine, donc c'est-à-dire qu'en fait tous les pet shops que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des pet shops qui sont surtout sortis aux Etats-Unis, au Canada, en tout cas sur le continent américain, là où il y a des Walmart en fait. Ce qui n'est pas le cas en France et très peu le cas en Europe, il y en a sûrement en Angleterre ou voilà des endroits anglophones. Mais en tout cas en France non, donc ces LPS sont vraiment difficiles à trouver. Et dans cette vidéo vous allez voir plein de raretés, évidemment il m'en manque plein, donc quand je ne les ai pas je mettrai simplement des photos pour que vous voyez vraiment la totalité des pet shops Walmart qui existent. En règle générale, les pet shops qui sont vendus dans des packs Walmart, en fait les packs sont roses au lieu d'être bleu foncé, mais il y a des exceptions parce qu'il y a certains packs qui sont roses et qui en fait n'étaient pas exclusifs Walmart. Mais je ne vais pas trop du coup en parler dans cette vidéo, là je vais vraiment mettre les pet shops où c'est sûr à 100% qu'ils étaient exclusifs Walmart. Je ferai également la même chose avec les pet shops qui sont exclusifs aux magasins Target, Kohl's, Sam's, etc. En fait on va le faire avec tous les magasins, mais aujourd'hui je le fais sur Walmart puisque c'est clairement la chaîne de magasins où il y a eu le plus d'exclusifs. Donc c'est parti ! N'oubliez pas qu'avec Euphémio on a une boutique en ligne qui s'appelle MewShopieLPS. Tous les samedis à 18h on fait un restock avec environ une centaine de nouveaux LPS ainsi que des accessoires. Donc si vous voulez compléter votre collection n'hésitez pas à passer, il y a pour tous les prix, de toutes les formes, races de LPS que vous voulez. Puis je vous laisse avec la vidéo. Donc en règle générale les LPS Walmart sont sortis à chaque fois sous forme de séries on va dire. Donc avec plusieurs packs par exemple. La première série c'était une série de portable pets. Donc il y en a eu 4 et j'en ai 3. Donc ce basset qui est absolument magnifique. Ce lapin et ce chinchilla. Et puis il y a également une chouette que je n'ai pas encore. D'ailleurs quand je l'aurai ça voudrait dire que j'ai toutes les chouettes. Voilà donc j'aimerais beaucoup la voir. Sachant qu'il y en a une qui ressemble beaucoup et que j'ai déjà. Mais voilà c'est pas exactement la même. Donc il les faut toutes évidemment. Voilà donc ça c'est la toute première série de LPS Walmart qui sont sortis. A chaque fois ils sont sortis tout seuls. Et j'imagine que le pack est coûté un peu plus cher qu'un single. Puisqu'un single c'était environ 4€. Et je pense que c'était plus des packs qui coûtaient 7 ou 8€. Donc si vous avez bien compris ils sont sortis vraiment que dans le magasin Walmart. C'est pour ça qu'en France ils sont très durs à trouver. Moi par exemple le basset où je l'ai acheté il venait d'Australie. Voilà donc il devait y avoir aussi Walmart en Australie. Ce qui n'est pas très surprenant. Et les deux autres je les ai eu d'une boutique américaine. Donc voilà à chaque fois c'est des pet shops que j'ai eu de loin. Pour lesquels j'ai payé pas mal de frais de port. Je vous les présente à chaque fois par ordre des numéros. Ensuite on passe à une autre série de Portable Pets. Excusez-moi Marte évidemment. C'est le sujet de cette vidéo. Il y en a 4 et je n'en ai qu'un. C'est ce petit moineau. Il y avait aussi un chat perçant. Il y en a un autre qui lui ressemble beaucoup avec les yeux verts mais c'est pas le même. Il y a ce berger allemand. Et ce chat chartreux qui lève la patte. Il y en a un autre qui ressemble énormément. Je l'ai mis vraiment longtemps à capter la différence. Le jour où je le reste je vous le mettrai dans un épisode d'Elbeste Coco Fond. Et vous verrez la différence. C'est vraiment minime. Donc voilà je pensais que je l'avais pendant longtemps mais en fait non. C'est une autre série. Elle est sortie en 2007. Et voilà ces pet shops encore une fois sont très rares. Je ne les ai toujours pas. Et ça va être compliqué de compléter. Ensuite on passe à la première série comportant des pet shops avec des formes dans les yeux. Donc là on va voir trois bonus pets qui sont sortis avec le club de détente. Donc je vous les montre déjà. C'est ce chat jaune. Et ce lièvre. Sachant qu'il me manque la grenouille que je vous affiche tout de suite. Donc ils sont sortis dans ce pack. Le club de détente. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bonus pet. En fait c'est donc vous avez le club de détente avec le singe et l'écureuil qui sont normalement sortis avec. Mais dans certains magasins et ben ils vendaient avec des bonus pets. Donc c'est à dire là pour ce pack c'était trois pet shops en plus qui sont exclusifs dans ce magasin. Si vous achetez club de détente vous avez aussi ces trois LPS là. C'est pour ça qu'ils sont rares. Puisque imaginez vous avez déjà club de détente. Vous n'allez pas l'acheter une deuxième fois juste pour avoir ces trois LPS. Sachant qu'un bâtiment ça coûte cher. Pour ça que ces pet shops sont pas très courants et vraiment difficiles à trouver. Eux j'ai vraiment galéré pour les avoir et la grenouille je l'ai même pas encore. Donc voilà. Donc c'est vraiment des pet shops qui sont super jolis et rares. Encore plus rares que des walmart normaux. Puisque bah si vous avez bien compris il faut racheter le bâtiment pour avoir ces pet shops là. Dans cette série il y a 8 LPS c'est à dire 4 packs. Puisque là pour le coup c'est des duos. Donc je vais vous les montrer duo par duo. Déjà il y en a un premier avec ce chat de gouttière. Et ce pelican. Ils sont absolument magnifiques. De toute façon je trouve que les... En règle générale les pet shops walmart ont un charme de malade. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on les voit beaucoup plus rarement dans les vidéos. Donc du coup ça fait forcément qu'ils ressortent du lot on va dire. Donc il y avait bien ce duo. D'ailleurs j'en profite pour vous faire une petite pub pour une vieille vidéo que j'avais faite. Où j'avais ouvert des packs walmart que j'avais acheté sur ebay. Et j'avais fait une ouverture de pack. Donc voilà je vous la mets en petite fiche. N'hésitez pas à regarder. Puisqu'il y aura des pet shops qu'on voit dans cette vidéo du coup. Ensuite il y avait un pack avec une petite souris et une libellule. Qui était d'ailleurs dans la vidéo dont je viens de vous parler. Donc pareil là c'était un duo avec un fromage. Pour celui-ci je n'ai que le poisson. Je n'ai pas encore l'hippocampe. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et j'en profite aussi pour vous montrer le dernier pack. Qui est un iguan avec un raton laveur. Puisque je n'ai aucun des deux. Sachant que l'iguan ressemble énormément à un autre LPS. Donc voilà il faut vraiment pas confondre. Puisque c'est des pet shops rares. Alors que souvent ils ressemblent beaucoup à des pet shops qui sont très communs. Ensuite nous passons à une autre série. Toujours avec les formes dans les yeux. Donc c'est encore une série de 8 pet shops. C'est à dire 4 packs. Puisque c'était toujours des duos. Donc le premier c'est avec ce caniche et ce chat perçant. J'adore le chat perçant. Il est incroyable. Il est tellement solaire. Et même le caniche je suis pas fan de cette forme. Mais je trouve que cette couleur lui donne vraiment un charme. Donc pareil là c'est donc le premier duo de cette série. Ils sont sortis en 2008. Ensuite on avait un pack avec un lièvre. Et un chien papillon ou un chihuahua. Ce chihuahua il est assez apprécié je trouve. Ce lapin est vraiment trop mignon. Ensuite on avait un autre pack avec un moineau. Ça fait déjà deux moineaux rares. Puisqu'il y en avait un au début de cette vidéo. Et un iguane. J'adore cette iguane. C'est un de mes préférés. Franchement ce pack est trop beau je trouve. Les deux couleurs des LPS sont trop trop belles. Parce que les moineaux il n'y en a qu'un seul qui est orange comme ça. C'est vraiment super joli. Et le dernier pack de cette série là. C'est ce berger allemand. Qui ressemble beaucoup à un autre. A ne pas confondre celui là est plus clair. Et il était vendu avec une tortue que je n'ai pas encore. D'ailleurs j'aimerais bien l'avoir. Parce que c'est vraiment une forme que j'aimerais beaucoup compléter. Et d'ailleurs ce berger allemand je l'avais eu d'Australie aussi. On passe à la dernière série avec les formes dans les yeux. Si je ne me trompe pas c'est encore 8 patch-up. Donc 4 packs. Puisque c'est toujours des duos. Le premier duo c'est encore un lièvre. C'est pas facile des lièvres non plus à compléter. Et cette tortue. Voilà. Souvent c'est en vrai des formes qui ne sont pas forcément super réputées et tout. Enfin super apprécies on va dire. Mais ils font tellement des belles couleurs avec. Ça a l'air vraiment super super beau. Et heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de formes populaires. Parce que quand on voit le prix du 909 qui va d'ailleurs arriver. Puisqu'il est ici. Voilà le patch-up avec lequel j'ai présenté cette vidéo. A.K.A. le LPS que j'ai le plus voulu pendant très 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 longtemps. Il était vendu avec un chat que je n'ai pas encore. Puisque du coup vu que le pack du 909 est rare. Bah le chat l'est devenu aussi. Donc voilà. Mais vous voyez le prix de ce tekel. C'est environ 400€. Enfin 400$. Mais bon ça revient au même. Si on regarde sur Ebay c'est incroyable. Là j'avais regardé il y a un N.E.B. à 1400€ de ce LPS avec le chat. Que j'ai pas encore. Mais c'est vraiment incroyable. Franchement c'est abusé. Parce que non évidemment il ne vaut pas vraiment son prix. C'est juste que c'est une forme populaire. Exclusif à un magasin. Et forcément il n'a pas beaucoup non plus. Donc voilà ça le rend immédiatement plus cher. Dans la même série on a cet écureuil avec un ours. Que je n'ai pas encore. Il est trop beau cet écureuil. Il est super beau. J'adore. Parce qu'en fait il ressemble trop à l'écureuil du club de détente. Mais avec une variation de couleur du coup. Puisqu'il est rose. Et franchement ça le rend super joli. Et ensuite le dernier de cette série là. C'est ce Bernard Larmite qui est trop trop beau. Et ce phoque qui est super simple. Mais il a aussi un charme. Ils sont tous un charme. Je vous jure c'est incroyable. Mais franchement les couleurs de ce Bernard Larmite sont incroyables. Pastel comme ça. C'est super beau. Ensuite on a fini avec les petchops qui ont des formes dans les yeux. Donc maintenant c'est retour aux yeux ronds. Et on arrive dans les numéros 1200. Avec une nouvelle série de Walmart. Il y en a 8. Donc encore 4 packs. Ils aiment bien faire ça. Pour le coup j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc il y a 7 grenouilles. Avec un kangourou que je n'ai pas. D'ailleurs ça doit être le dernier kangourou qui me manque. Donc je crois il doit m'en manquer un ou deux. Et donc il en fait partie. Un autre pack avec ce cochon. Et un chien Commodore. Qui est absolument divin. Je le veux énormément. Il a une couleur incroyable. Mais bon je ne l'ai pas encore. Ensuite un pack avec ce serpent. Absolument trop mignon. Et un lapin d'un que je n'ai pas. Donc vous voyez c'est un peu la dèche. Pour ceux-là ils ne sont vraiment pas faciles. Même si je ne pense pas que ce soit les plus rares. Mais quand même ils ne sont vraiment pas communs. Et les deux derniers je ne les ai pas. Voilà c'est un dernier duo avec un chien scottish. Et un lézard. Voilà pas facile à trouver vraiment. Ensuite c'est un peu particulier. Puisque là c'est un pack de 5 LPS. J'en ai que 3. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Ce cheval. Ce bob tail. Et ce chat de gouttière. Normalement il y a aussi un hérisson. C'est le dernier qui me manque. Et je crois que je vais l'avoir. Puisque je l'ai commandé. Mais du coup je ne l'ai pas encore reçu. Et l'abeille voilà je n'ai pas encore. Donc en fait ce pack c'est un peu particulier. Puisque ces mêmes pet shops sont ressortis dans deux packs différents. Mais il y en a un seul qui est exclusif Walmart. Donc je les ai mis dans cette vidéo. Puisqu'il reste quand même rare et difficile à trouver. Franchement ce chat de gouttière je le vois très rarement. Donc du coup je me dis que ça doit être pareil pour les autres. D'ailleurs le hérisson je l'ai acheté des Etats-Unis. Donc c'est pas pour rien. C'est que vraiment ils n'ont pas dû beaucoup sortir en France. Mais c'est vraiment bizarre. Parce qu'en fait c'était exactement le même pack. Avec les mêmes accessoires. Il y a peut-être juste un pet shop en moins. Et encore je crois qu'il y a vraiment tous les mêmes pet shops. Mais c'est juste la forme du pack qui change. Et apparemment l'exclusivité. Mais bon je les ai mis dans cette vidéo. Puisque pour moi ils sont quand même vachement exclusifs Walmart. Puisqu'on les trouve vraiment pas souvent. On revient sur une nouvelle série. Qui est aussi rare pour le coup. Avec trois packs cette fois-ci. Donc seulement six LPS. Le premier avec sept chouettes. Et un chaton que je n'ai pas encore. Mais que je veux énormément. C'est un de mes plus gros dreams du moment. Vraiment il est incroyable. Je le veux trop. Il est couleur citrouille mais c'est trop beau. Mais bon bref voilà encore un pack Walmart. Trop difficile à trouver. Ensuite on a un pack où j'ai encore que un LPS. C'est à dire ce lion. Puisque j'ai tous les lions. J'avais fait la première vidéo de tous mes LPS récents on va dire. C'était sur les lions. Il est vendu normalement avec un mouton que je n'ai pas. Et le dernier pack j'en ai aucun des deux. Voilà c'est plus simple comme ça. Il y a un poussin et une vache que je veux énormément. J'adore les vaches. Donc je veux trop cette vache. Voilà. Je voulais aussi faire une petite précision. Puisque je vois souvent les américains ou autres personnes non francophones on va dire. qui disent que ce LPS et les autres parce qu'en fait c'est une série de trois packs avec trois duos en fait. Donc dont ce TKL qui est ultra rare puisqu'il est exclusif français. Je vous mets en petite fiche ma vidéo sur les pet shops exclusifs français. En fait sur LPS Merch il y a écrit que c'est un exclusif Walmart. Tout simplement parce que ces trois duos étaient vendus dans des packs roses. Donc je vous ai dit ça c'était vraiment le signe que c'était des packs Walmart. Mais en fait ça arrivait avec plusieurs packs qu'en fait ils n'étaient pas vraiment exclusifs Walmart. Et notamment ceux-là qui sont sortis seulement en France ne peuvent pas être exclusifs Walmart puisqu'on n'a pas de Walmart. Donc je sais pas dans quel magasin ils sont sortis mais ça pouvait pas être ça. Donc voilà en tout cas ils ont un pack spécial. Ils sont sortis qu'en France donc forcément ils sont super rares mais ils sont clairement pas exclusifs Walmart. C'est pour ça que je les mets pas dans cette vidéo. Je voulais juste faire une petite note. Ensuite il y a deux pet shop trotters que je n'ai pas. C'est assez spécial puisque les pet shop trotters c'est pas forcément des pet shop très appréciés. Mais là pour le coup vous voyez que c'est le pack de l'arbre. Donc normalement l'arbre il est juste vendu avec un écureuil trotter. Et donc là dans ce pack exclusif Walmart ils ont mis deux trotters exclusifs en bonus pets. Donc pareil que ceux de tout à l'heure où je vous parlais des bonus pets du club de détente. Bah là c'est encore deux pet shops qui sont vraiment rares. Donc c'est un escargot trotter et un furet trotter. Donc voilà eux je les ai quasiment jamais vus en vente de ma vie. Donc ça va être très compliqué de les avoir dans la collection. Et on passe à la dernière série de Walmart. Là pour le coup c'est vraiment des packs assez spéciaux si on regarde la forme qu'ils ont. Clairement c'est des pet shops qui sont dans mes dreams de ouf. Et j'en ai que 3 sur 6. Donc le premier pack c'est avec ce poisson absolument magnifique. Et cet escargot divin. Vraiment ces packs sont trop beaux. Enfin je veux dire c'est trop magnifique. J'adore. C'est magnifique. Enfin regardez-moi ces couleurs. C'est incroyable. Enfin pour moi c'est parmi les plus beaux pet shops qui existent. Et les 4 autres sont aussi incroyables. Puisque le deuxième pack j'en ai aucun des deux. Mais on voit qu'il y a un lapin angora avec des paillettes qui a l'air absolument magnifique. Et un rat qui est tout aussi beau. Qui a des couleurs incroyables. Mais voilà c'est vraiment des pet shops très difficiles à trouver. Et c'est pas facile. Et le dernier pack c'est ce berger allemand avec un pan à paillettes encore qui est trop 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 magnifique. Mais on en parle de ce berger allemand. C'est aussi une des plus belles figurines qui existent pour moi. Enfin voilà. Trop de pet shops tu auras trouvé pour la collection. Parce que vous voyez quand je vous dis qu'il me manque environ 500 LPS pour compléter ma collection. Dedans il y a des raretés comme ceux-là. Donc c'est vraiment pas facile de tous les avoir. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir il y en a vraiment un paquet des exclusifs. Je les ai pas comptés mais ça fait quand même pas mal. Je sais pas combien il m'en manque non plus mais beaucoup. La prochaine vidéo à mon avis ce sera sur les pet shops exclusifs Target. Puisqu'il y en a aussi pas mal. Et puis après je regrouperai peut-être quelques magasins en une seule vidéo. Puisqu'il y en a ou il y en a moins quoi. Donc n'oubliez pas de laisser des petits commentaires. De vous abonner à la chaîne. De laisser un like. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501